Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain pour l'émission Parole de champion. Un espace dédié à tous les sportifs marocains qui sont qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, remportés d'une année, auront lieu en juillet et août 2021. Donc c'est l'occasion de découvrir nos sportifs, leur parcours, leur motivation et surtout comment ils préparent cette grande et belle échéance olympique. Aujourd'hui nous recevons un grand champion de natation, Driss Harichi. Driss, bonjour ! Salut, salam si Hassan. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau virtuel du Comité olympique marocain. Désir partagé, franchement ça me fait plaisir. C'est très sympathique à vous. Merci beaucoup. Alors, Driss, tu es un spécialiste du dos. C'est ça, exactement. 100 mètres nage d'eau. Tu te prépares pour décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui ont été reportés. Alors, comment tu vis cette préparation et si je puis dire ce rêve olympique ? Franchement, très très bien. Cette année, j'ai changé de structure un petit peu. Donc, j'essaie de me donner les meilleurs moyens d'arriver à ce que j'ai envie de faire, donc à mes objectifs. Je m'entraîne avec un nouveau coach qui était précédemment en natation en 2008, d'ailleurs à Pékin aux Jeux Olympiques, un médaillé sur 200 mètres d'eau et 100 mètres d'eau. Donc, ce qui est ma spécialité en plus. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir m'entraîner avec lui et de me donner au maximum dans l'eau pour atteindre mes objectifs. Je rappelle que tu as ton bac ici au Maroc. Tu es parti faire tes études en France, mais tu es parti pour tes études, mais essentiellement pour continuer à performer en natation. C'est ça, exactement. Après mon bac au Maroc, donc j'ai eu à Casablanca parce que j'ai vécu là-bas jusqu'au bac. J'ai décidé de venir en France pour les deux, pour suivre ce projet, ce double projet, comme on dit d'habitude, pour études. Donc, voilà, les études. Là, j'étais à l'Issa, en école d'ingé, en filière d'ingénierie de la construction, mécanique, aéronautique. Et à côté, je nageais à Toulouse, au club. Et puis, voilà, ça a commencé comme ça ici en France. Et aujourd'hui, maintenant, je nage à Grenoble avec Arcadie Viaciani. Donc, comme je vous ai dit, un ancien médaillé olympique. Et je poursuis mes études par correspondance avec l'université au Canada. Alors, ce changement pour tes, je dirais, tes orientations universitaires ou pour tes études supérieures, le changement de la ville aussi, c'est pour être au plus près de ton projet sportif et de ta qualification olympique ? Totalement, totalement. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, toutes les décisions que j'ai pu prendre dans ma vie personnelle, professionnelle, etc., ont toujours été intimement liées à la natation et à mes études. Donc, ce sont mes deux moteurs principaux aujourd'hui. Et j'essaie de faire avec, j'essaie de faire du mieux que je peux. Alors, tu es toujours à Grenoble pour la natation. Et en même temps, tu fais tes études par, si je puis dire, à distance avec l'Université Laval du Canada. Tu fais des études de quoi ? Je continue dans le domaine de l'ingénierie aéronautique parce que c'est une sorte de passion depuis que je suis plus jeune. Et j'ai ajouté de la finance. Je m'intéresse un petit peu plus aux matières liées à la finance, l'économie. Donc, voilà. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu veux dire que tu es plus, tu veux que tu viennes chez piscine privée ou non ? Ben, franchement, pourquoi pas ? Non, pourquoi pas ? On sait qu'on manque de piscine à Casa, surtout que moi, j'ai grandi à Casa et j'ai vu toute ma vie, énormément de clubs bataillés dans une seule piscine. Donc, on a une seule piscine alpique à Casablanca. Et j'espère que là, ça va s'améliorer et qu'on aura plus de bassins et que ce sera un sport qui sera plus accessible à tout le monde. Et c'est ça. C'est essentiel. C'est une leçon. S'il y avait une leçon que j'ai retenue de ça, de mon sport, de comment j'ai commencé la natation au Maroc, c'est ça. Il y a une grande piscine qui est en train de se construire au complexe à Rabat. C'est ça. J'ai entendu parler de ça, exactement. C'est ça. Donc, c'est tout bénef pour la natation au Maroc. C'est parfait. Alors, revenons à ta préparation, Driss. Comment tu te prépares pour cette qualification aujourd'hui ? Quelle est ta journée type, par exemple ? Une journée type avec Driss Al-Harushi ? Alors, journée type, la natation, c'est un sport assez chronophage. Ça veut dire que franchement, on passe beaucoup de temps dans l'eau. Et quand ce n'est pas dans l'eau, c'est en salle de musculation. Donc, que ce soit musculation ou PPG. Donc, ma routine, c'est un lever à 5h50. Et 5h50 du matin, donc, pour être au bord du bassin à 6h15. Même si il fait froid, si il neige, tu es au bord de la piscine ainsi bien. C'est ça. Ou moi, tu dis que c'est le borde, c'est Driss, tu me dis que tu penses ? Si, tu écoules le borde, mais il ne faut pas y penser. Parce que quand tu y penses, tu préfères rester sous le duvet au lit. Il ne faut pas y penser. Exactement, c'est ça. Donc, il ne faut pas y penser. Alors, franchement, Driss, une question très importante. Oui. Quand le réveil sonne, qu'est-ce qui te donne cette niaque, cette énergie pour te lever et dire, tiens, je vais affronter le froid, l'eau froide pour aller manger des allers-retours ? Qu'est-ce qui te donne cette fleur ? Franchement, j'ai toujours été une personne, bien sûr, avec toute humilité, hyper déterminée. J'ai toujours voulu atteindre mes objectifs et jusqu'à là, alhamdoulilah, j'ai réussi jusqu'à là un petit peu. Et bien sûr, je pense à mes parents, j'ai envie de leur faire plaisir, j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Donc, je me dis que tout ce que je fais, c'est pour eux. Donc, voilà. Donc, si j'ai bien compris, Driss, tu dis, voilà, un objectif et rien ne doit se mettre entre… rien ne doit t'empêcher d'atteindre ton objectif, même s'il fait froid, s'il neige, s'il pleut, l'objectif. Parce que tu crois en ton objectif et tu dis aussi, je veux la reconnaissance de mes parents, de ma famille, de mon pays, c'est ça ? Exactement, c'est exactement ça. C'est totalement ça. J'ai envie de, bien sûr, d'une manière un peu plus poussée, pouvoir montrer le chemin aux jeunes, aux jeunes marocains, leur montrer un exemple, leur montrer que c'est possible, que la natation… Bon, bien évidemment, on n'a jusque-là pas connu à l'échelle internationale… La natation, ce n'est pas un sport qui a connu d'énormes champions. Donc, j'essaye de faire de mon mieux. Et si derrière, après, les jeunes pourront… s'ils peuvent faire mieux que moi, ce serait parfait. Moi, si je suis marocain et plus haut… enfin, je suis là pour le drapeau marocain, donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre après moi, si j'ai les possibilités d'influencer en bien quelqu'un, ce serait parfait. Et alors, à 6h, tu es au bord de la piscine, tu lâches combien de temps ? Donc, 6h15 au bord du bassin, 6h30 dans l'eau parce qu'on s'accorde 15 minutes histoire d'échauffer un petit peu la machine, si on peut dire. Et on a 2h dans l'eau jusqu'à 8h30 et on enchaîne avec 1h30 de musculation. Donc, la matinée, je la finis vers à peu près 10h du matin. D'accord. J'entre à la maison, j'enchaîne avec un petit déjeuner, un gros petit déjeuner parce qu'il faut quand même… Ça se creuse. Oui, bien sûr, il faut se nourrir. Et du coup, j'essaie de me caler un petit peu de temps pour étudier, pour suivre mes cours que j'ai avec l'université. Et je reprends l'entraînement l'après-midi vers 15h jusqu'à à peu près 17h30. D'accord. Donc, ça te fait quand même dans les 6h d'entraînement par jour ? À peu près. Donc, c'est vraiment très chargé. C'est vraiment très chargé. Un gros problème d'entraînement. Et c'est une charge à laquelle je n'ai pas tellement été habitué parce que, justement, c'est comme je vous ai dit, avec cette nouvelle entraîneur que j'ai cette année, il y a cette vision des choses et qui estime que les choses doivent être faites comme ça. Donc, comme il appelle lui en anglais, il appelle ça « the process ». Donc, c'est le sort de procédé qui va te permettre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et comme j'ai dit au début, il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc, j'essaye d'y coller le mieux possible. Et oui, parfois, c'est un peu éreintant, j'avoue. Ça demande beaucoup de détermination, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, beaucoup de détermination. Et puis, voilà. Après, derrière, j'ai l'idéal. Enfin, je me dis que j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques. Donc, il faut se donner. Ce n'est pas une chose facile. Il y a les meilleurs champions, les meilleures personnes qui sont là-bas. Et il faut essayer d'y arriver. Alors, justement, en parlant de la qualification, il faut réaliser un minima ou un chrono minima B ou un chrono minima A. Donc, le chrono minima B, pour être qualifié, c'est-à-dire que ça permet de qualifier une personne, un nageur par pays et par épreuve. C'est dans ta spécialité 100 mètres nage d'eau, c'est 55-47. Donc, c'est à peu près 0,5, donc une demi-seconde. Je ne sais pas, pour que les gens, ils essaient d'avoir une petite idée de ça représente quoi. Donc, c'est très peu une demi-seconde de mon meilleur temps. Et ton meilleur temps, c'est 56-22. À peu près, c'est ça. À peu près. Donc, il y a quelques microsecondes pour décrocher ta qualification. C'est ça. Mais ces microsecondes demandent beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de… Oui, c'est pour ça qu'on dit, franchement, la natation, c'est un sport… Bon, j'adore ce sport-là, mais c'est un sport très cruel. C'est un sport très cruel. Entre nous, Drissana, vous pouvez nous dire, « Pourquoi tu as vu un sport de santé, un sport de santé, un sport de santé, un sport de santé ? » Qu'est-ce qui te donne cette folie pour dire, « Je vais jusqu'au bout de mon projet ? » Je suis ambitieux. Je suis ambitieux. Donc, il ne faut pas rester… Je ne suis pas ce genre de personne… Je ne suis pas routinier. C'est-à-dire que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même, que ce soit intellectuellement parlant ou que ce soit dans le sport, athlétiquement parlant. Et je sais que ça peut m'ouvrir des portes. Je sais que ça peut être pas mal pour l'avenir, pour mon avenir. Donc, franchement, oui, c'est ça ma motivation, comme je vous l'ai dit. J'ai envie d'y arriver. Moi, j'aime bien cette expression, « Tu veux être la meilleure version de toi-même. » C'est-à-dire que tu te poses des challenges et tu te dis, « Voilà, il faut que j'apprenne à me surpasser. » Est-ce que ce n'est pas quelque part le rôle du sport au niveau de nous apprendre à nous surpasser ? Si, si, totalement. Les valeurs du sport sont celles-ci. C'est-à-dire qu'il faut être capable de ne pas ressembler à ce qu'on était, par exemple, hier. Je vais essayer de donner une petite image comme ça. Le lendemain encore meilleur, le surlendement encore meilleur. Et à long terme, normalement, c'est censé donner un résultat très positif. Alors, pour réaliser ce rêve de qualification aux Jeux olympiques, beaucoup de travail. C'est ça. Comme tu l'as dit, pratiquement six heures d'entraînement par jour, technique, physique. Est-ce qu'il y a aussi une partie pour la préparation physique, pour le suivi médical, pour le coaching mental ? Est-ce que tu fais appel à tout ça aussi ? Oui, bien sûr, absolument. Surtout que j'ai un profil de sprinter. Donc, le 100 mètres, c'est une épreuve de sprint en natation. La natation, en général, c'est un sport de vitesse. Donc, la musculation, elle prend une part très importante dans la préparation physique. C'est mon coach en natation qui s'occupe de la musculation aussi. Donc, il sait, il connaît les exercices qui sont parfaits pour la natation. C'est des exercices qui sont orientés vers… En fait, l'objectif, c'est de développer de la force. D'accord. C'est carrément ça. Après, bien sûr, le club ici, Mouk 3, a un suivi avec un certain kiné. Donc, une personne qui est très douée d'ailleurs et que je remercie parce que sans lui, je pense que l'accumulation de fatigue se fait ressentir beaucoup plus. Donc, une fois par semaine, je vais voir le kiné. Si ce n'est pas deux, parfois, quand j'ai des blessures ou quoi. Et bien évidemment, après, je fais attention à mon alimentation. Ça, on aura l'occasion d'en parler aussi. D'accord. Et alors, justement, l'alimentation a un impact sur la performance ? Absolument, absolument. Surtout la natation, c'est essayer d'améliorer au maximum, d'optimiser, si je peux dire, avec un langage scientifique, le rapport poids-puissance. Donc, ça veut dire ne pas avoir trop de poids et être capable de se soulever, d'avoir suffisamment de force pour contrôler son corps. Et donc, trop de gras, ce n'est pas bon. Trop peu de gras, ce n'est pas bon parce que le gras, il aide un peu à flotter. Donc, en plus, on est dans un fluide. Donc, il faut essayer de trouver le meilleur ratio possible. Et donc, la nutrition, elle fait partie intégrante de la préparation aussi, bien sûr. Et alors, tu es suivi par un nutritionniste ou tu fais des efforts personnels pour… De nature, je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc, je me renseigne moi-même. Et puis, avec le temps, maintenant, la nutrition, franchement, sans vouloir me vanter, je m'y connais un petit peu. Donc, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je fais attention, bien sûr, à mes macros, c'est-à-dire contrôler mes protéines, méthodes lipides, méthodes glucides, etc. Et jusque-là, moi, je suis en plus quelqu'un… J'ai un métabolisme assez compliqué parce que je peux prendre du poids facilement et en perdre très difficilement. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Et c'est pour ça que je suis exigeant sur l'intuition aussi. Et est-ce que tu as fait appel aussi à de l'entraînement mental pour t'aider à améliorer ta performance ? J'ai essayé l'année dernière, mais franchement, finalement, ça ne m'a pas tellement aidé. Tu n'as pas remarqué de différence ? Pas totalement. Je suis en plus quelqu'un de nature hyper anxieux, mais franchement, j'en appelle au bon Dieu. Et voilà quoi. Donc, l'hammedoula, jusque-là, ça va. Avec l'expérience, un petit peu, j'ai réussi à gérer mon stress. Alors, comment tu fais concrètement pour gérer ton stress ? Quels sont tes secrets ? Quelles sont tes routines, par exemple ? J'écoute quand même beaucoup de musique. Ça me permet de, dans mes écouteurs, bien sûr, ça me permet de m'évader. Donc, même en salle de musculation ou quand je vais à l'entraînement, etc., j'ai toujours mes écouteurs. Et ce sont des musiques qui sont généralement très motivantes. Bon, pas le matin, parce que le matin, il ne faut pas trop... Voilà. Mais voilà, beaucoup de musique, de la lecture. Ça m'arrive de lire un petit peu. Et avant de dormir, et puis voilà. Et alors, justement, avant de dormir, est-ce que le sommeil a un impact sur la performance aussi ? Et comment tu gères ton sommeil à toi ? Il faut, comme tout le monde le sait, c'est quelque chose d'assez commun. Il faut quand même essayer d'avoir 8 heures de sommeil par nuit. Donc, vu que je me lave à 5h50 du matin, ça me fait dormir assez tôt. Donc, maximum 22h, je dois être au lit. Histoire de récupérer, parce que c'est essentiel. Pendant le sommeil, c'est là où la récupération a lieu, que les muscles se réparent quand ils sont fissurés par les muscles, les fibres musculaires, quand elles sont fissurées par la musculation et autres. Donc, oui, c'est vrai que le sommeil, c'est essentiel. C'est essentiel. En tout cas, Cidris, ce que tu nous dis, ce que tu nous racontes, c'est très important. Tu dis, voilà, tu fais un sport très exigeant, qui est une natation. Et bon, je rappelle qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent dans la natation comme dans certains sports. Non, non, c'est vrai que la natation, c'est vrai que ce n'est pas du tout lucratif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va rapporter de l'argent. Après, franchement, ça n'a jamais été ma motivation première en faisant la natation. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ça le serait. Oui, mais c'est important ce que tu dis, parce que tu dis, voilà, la motivation ne vient pas juste de l'argent. Elle vient parce que tu as un projet, tu as un rêve, tu as un objectif que tu veux réaliser. Tu crois en ce que tu... Tu crois en ton rêve et tu dis, je le fais aussi pour mon pays, je le fais pour ma famille, pour mes parents, pour mon drapeau. Et c'est ça qui te donne de l'énergie pour te lever à 6h... Enfin, 5h50, pour être à 6h30 dans l'eau, même s'il froid, même s'il fait froid, même s'il neige. Et tu dis, bon, voilà, et c'est du travail, c'est des 6h par jour, c'est de l'organisation, beaucoup d'organisation pour faire tes études supérieures en parallèle, en aéronautique. Tu dis, c'est de l'organisation, c'est de l'entraînement technique, c'est de la préparation physique, c'est faire attention à mon alimentation, c'est faire attention à mon sommeil. En quelque sorte, quand on choisit d'être sportif de haut niveau, on fait le choix de piloter un projet très grand et qui demande beaucoup d'exigences et beaucoup de rigueur, quelque part. Absolument, absolument. C'est carrément, on peut même appeler ça un train de vie. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà, c'est un train de vie, il faut s'y coller. On a nos habitudes, il faut faire ça jusqu'à ce que ça paye et jusqu'à ce que la personne, jusqu'à ce que le protagoniste atteigne ses objectifs. C'est de l'organisation, de la rigueur et des sacrifices, quoi. Tu renonces à certaines choses, choisir ce que tu veux. Moi, si je n'avais pas, personnellement, si je n'avais pas l'orientation, après le bac, j'aurais fait une prépa scientifique ici en France et je sais que j'avais été accepté dans de très belles prépas ici en France. J'aurais intégré, si ça se trouve, une meilleure école d'ingé. Et puis voilà, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure que ça peut m'ouvrir des portes, dans un CV, avoir participé à des Jeux olympiques, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que ça peut être très intéressant pour des éventuels recruteurs plus tard professionnellement parlant. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que quand tu fais du sport de haut niveau, ça ouvre des portes, surtout au niveau du travail. À un CV équivalent, on va choisir un sportif de haut niveau parce qu'il a connu, je dirais, la charge de travail importante, il sait s'organiser, il est autonome, et puis il sait se surpasser pour atteindre ses objectifs. Donc c'est important sur un CV, tu as raison, tu as raison. Et puis aussi faire des sacrifices, il n'y a pas de secret, c'est beaucoup de travail. Donc on ne peut pas s'inventer sportif de haut niveau, on ne peut pas prétendre à des résultats à l'international, c'est soi-même, le sportif lui-même n'est pas habité par son projet, par ce rêve olympique, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça exactement. Et j'ajouterais même que ce qui est intéressant, c'est que ça reste les valeurs du sport quand même aussi. Donc en plus, participer aux Jeux olympiques, on peut même dire les valeurs de l'olympisme, c'est un mot qui existe, les valeurs de l'olympisme aujourd'hui sont magnifiques. Donc tout ce qui est solidarité, égalité, donc c'est vraiment… Solidarité, excellence. Absolument, oui. Écoute, Sidrice, je voudrais revenir sur tes résultats, je ne vais pas m'étaler parce que tu as fait beaucoup de compétitions, mais quand même tu as décroché trois médailles d'argent aux Jeux africains arabes en 2019. Deux médailles argent aussi, on te voit ici, là c'était championnat du Maroc avec la médaille d'or, je pense. C'est ça, exactement, c'est ça. Voilà, deux médailles argent aux championnats arabes à Dubaï en 2016. Il y a certainement d'autres compétitions. Moi, ce qui m'intéresse, quelles sont les compétitions qui t'ont le plus marqué ? Je dirais récemment, les Jeux africains en 2019. Donc nous, la piscine, pour la natation, ça se passait à Casablanca, donc au complexe Baham-Khamis. Ça, c'était une belle compétition parce qu'il y avait du niveau et tous les pays, donc les meilleures nations étaient là, donc l'Afrique du Sud avec les meilleures majeures, l'Égypte qui aujourd'hui est une nation très, très forte en natation, la Tunisie, l'Algérie, etc. Donc il y avait un niveau assez relevé et je ne suis pas content de ce que j'ai pu faire. Je me suis pas mal défendu, donc c'était beau. Donc après, c'est triste parce que c'était à domicile et une médaille d'or, ça aurait été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus apprécié par tout le monde. Mais ce n'est pas grave, ce ne sera que partie remise pour les années à venir. Inch'Allah, Inch'Allah. Et alors, justement, Cédric, quand tu, par exemple, quand tu rates une compétition, quand tu n'atteins pas la médaille que tu as souhaitée, comment tu fais pour rebondir, pour remonter cette déception ? L'effet que ça a sur moi, et ça m'est arrivé bien sûr comme à tout sportif, quand je rate une compétition ou quoi, c'est franchement, tu te dis, dès le lendemain, j'ai envie de repartir à l'entraînement. Donc ça te donne une sorte de rage. Pourquoi est-ce que je n'y arriverais pas ? Pourquoi est-ce que ça réussirait sur quelqu'un d'autre et puis repasse sur moi-même ? Donc, moi, l'effet que ça a sur moi, c'est celui-ci. C'est-à-dire que j'ai envie de retourner, replonger dans l'eau et essayer d'arranger, si j'ai des défauts techniques, de les fixer et d'essayer de devenir encore une fois la meilleure version de moi-même. D'accord. Alors, dans ta préparation, tu as tout à l'heure, dans ta carrière de nageur, tu as dit, je veux faire aussi plaisir à mes parents. Quel est l'impact de ton entourage pour ta motivation et pour justement ta carrière sportive ? Franchement, sans mes parents, je n'aurais pas pu en être là aujourd'hui. Bien sûr qu'étant plus jeune, ma mère s'occupait un petit peu de mon parcours scolaire. Elle est prof, donc du coup, c'était beaucoup plus facile. Et mon père, il s'est occupé de tout le reste. Et franchement, ils ont parfaitement géré ça avec mon petit frère. Et aujourd'hui, leur soutien, il est vraiment essentiel. Et sans ce soutien-là, sans eux, franchement, je n'aurais pas pu en arriver là aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Alors, justement, en parlant des parents, moi, je voudrais revenir un peu à la genèse. Et je voudrais savoir comment tu as rencontré la natation ? Comment tu es venu à la natation ? Parce que tu as commencé très jeune, à l'âge de 7 ans, je pense. C'est ça, exactement. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Alors, comment j'ai commencé ? C'est fou, mais je suis quelqu'un de nature assez anxieuse. Donc, je suis un terrain fertile au stress. Et donc, j'ai développé une maladie cutanée, bon, rien de grave, mais qui s'appelle le psoriasis. Oui, le psoriasis. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai été voir un thermato. Donc, mes parents m'ont dit chez le thermato. Et le thermato, il a proposé à mes parents, il leur a dit emmenez-le faire la natation. Ça va l'aider à décompresser après l'école, etc. Pour qu'ils oublient tout le monde de l'école et tout ça. Et j'ai commencé. Et de fil en aiguille, ça a donné les résultats que ça a donné. Donc, voilà. J'ai commencé petit à petit, donc avec 3 entraînements par semaine et progressivement jusqu'à 5 par semaine. Et puis, voilà, ça a donné le résultat que ça a aujourd'hui. C'est cool. C'est extraordinaire. Et alors, le psoriasis, c'est parti ou ? Le psoriasis, il a bien développé, mais c'est assez irrégulier. Donc, franchement, parfois, du coup, avec les compétitions qui arrivent, etc., il s'exacerbe et après, ça repart. Donc, je vis avec. Franchement, aujourd'hui, je n'ai même pas l'impression que je l'ai. D'accord. Et alors, est-ce que justement, ce conseil de ce médecin qui a dit, au lieu de te donner plein de médicaments, il a dit à tes parents, emmenez-le, fais de la natation, ça va le détendre, ça va décompresser. Est-ce que ça a marché ? Ça a marché, mais bien sûr que ça a marché. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, peut-être que je n'aurais pas pu atteindre mes objectifs que j'ai eus à l'école, par exemple, scolairement parlant, si je n'avais pas l'école et de l'autre côté, si je n'avais pas l'école à côté, en natation, ça n'aurait pas pu être bon. J'ai réussi à maintenir ces deux droites, si on peut dire parallèles, comme ça, et c'était super. Franchement, Est-ce que l'école ne se nourrit pas du sport et le sport nourrit l'école aussi ? Si, 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 carrément, je dirais même, d'où la citation « Esprit ça dans un corps sain ». Donc, franchement, les deux, c'était, j'ai essayé de mener les deux parfaitement. J'ai du mieux que je... Tous les enfants, il faut qu'ils fassent du sport, c'est le meilleur médicament. Bien sûr, moi j'encouragerais, mais quiconque à mettre ses enfants au sport, quel que soit le sport. Et tu en es la preuve vivante, tu en es la preuve vivante, en quelque sorte. Le sport, le sport, franchement, c'est... Je dirais même que ça devrait... Bon, c'est un peu une hyperbole, mais je dirais même que ça devrait être obligatoire pour les jeunes. C'est beau et c'est magnifique. Alors, une dernière question. Tu as commencé la natation comme ça, tu as avancé. Et à partir de quel moment l'olympisme, le rêve olympique a commencé à germer ? Je pense que... Ouais, quand j'étais en terminale, donc vers mes 15, 16 ans, 17 ans, c'est là où je voyais que... J'étais pas si mal que le niveau, déjà, à l'échelle africaine n'était pas mauvais. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, en fait, me donner encore plus les moyens d'y arriver. D'où ma venue en France après le bac, histoire de venir ici dans un pays où les conditions sont un petit peu meilleures, enfin, un petit peu meilleures, elles sont même pas tellement meilleures. Au début, elles n'étaient pas tellement meilleures, mais elles sont un petit peu meilleures que les conditions de Maroc. Donc, avec une structure un peu plus professionnelle, où j'avais une bonne salle de musculation, où j'avais des bons coachs, etc., qui avaient de l'expérience. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, toi qui as eu cette expérience, donc tu fais tes études ici au Maroc, tu pars en France pour tes études supérieures, comme beaucoup de Marocains font d'ailleurs, et tu vas, tu dis, bon, pour mon projet sportif. On dit souvent que le Maroc, d'ailleurs, il y a 67% de la population marocaine qui a moins de 35 ans, ce qui est extraordinaire. c'est un réservoir, c'est une matière première. On dit que les Marocains ont beaucoup de talents pour faire du sport, pour faire de la musique, pour faire de l'art, pour étudier, etc. Alors, pour revenir au sport, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ces jeunes Marocains qui sont ici au Maroc puissent exprimer davantage leur talent sportif par rapport à ton expérience à toi ? Moi, comme je l'ai dit au début, je pense que c'est rendre le sport plus accessible. C'est-à-dire, par exemple, pour ce qui est de la natation, Casablanca, qui est carrément une métropole africaine, si on peut dire, il faut qu'il y ait plus de bassins que ça. C'est une grande ville, donc moi, je trouve ça quand même un peu dommage que tout le monde doive se rejoindre dans un seul bassin. Donc, s'il y en avait un peu plus, ça serait parfait. Et pour les autres sports, moi, je pense que les infrastructures, c'est le point essentiel. Les infrastructures, d'accord. Est-ce que toi, qui as bénéficié de l'accompagnement des parents, est-ce que c'est important que les parents soient derrière le projet sportif de leur enfant ? Je dirais que oui, au début, parce qu'après, bien évidemment, tout dépend de l'âge, parce que quand on est jeune, et après, je pense qu'il faut laisser quand même le sportif avec son coach. Et les parents ne doivent pas forcément interférer dans la relation coach et sportive. Mais l'essentiel pour toi, c'est l'infrastructure et l'accessibilité, faciliter l'accessibilité de la pratique sportive à nos enfants. C'est ça, donner en fait aux jeunes le moyen, leur donner les moyens de s'exprimer, de montrer leur talent. Parce que, comme vous pouvez le dire, on est un pays jeune, avec une majorité de population jeune. donc c'est bien sûr que quelque part, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui aurait pu être bien meilleur que nous en natation, c'est juste qu'en fait, il n'a jamais croisé le bassin, il aurait pu être bien meilleur. Et alors, actuellement, quels sont les soutiens que tu as du Maroc pour ta préparation ? Est-ce que tu as des soutiens d'ailleurs ? Je suis bien sûr le soutien du Comité national olympique marocain, oui. Oui, c'est la moindre des choses. Bien sûr. De la préparation, vous parlez en quel terme quand vous posez la question ? Alors, est-ce que tu bénéficies pour préparer ta qualification ? Est-ce que tu es dans un programme de préparation olympique ? Comment tu vis ce programme ? Oui, d'accord. Donc oui, je suis boursier pour la préparation des Jeux olympiques Tokyo 2021. Et c'est quelque chose qui… Je remercie le Comité olympique pour cela d'ailleurs, parce que c'est ce qui me permet de subvenir à mes besoins aujourd'hui pour ma préparation. Donc, c'est-à-dire que ce soit la complémentation alimentaire, que ce soit le déplacement pour les compétitions, les vols, etc. L'hébergement aussi en compétition, les combinaisons, etc. Il faut savoir que le matériel en station c'est assez cher. Donc, tout ce qui est panne, plaquette, etc. Donc, grâce à ça, je peux continuer à performer et j'ai les moyens pour y arriver. Alors, Cédrice, pour parler concrètement, il y a un programme de préparation olympique mis en place avec le Comité olympique et la fédération, parce que c'est la fédération qui supervise la préparation et la sélection des athlètes. Ce programme consiste à prendre en charge de la part du Comité olympique, prendre en charge toutes les compétitions auxquelles l'athlète qui, dans ce programme, la participe, prendre en charge ses stages, la bourse olympique. Est-ce que, à ton avis, on peut ou qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer afin de rendre les choses encore beaucoup plus faciles, enfin, faciles dans le bon sens du terme et aider davantage nos sportifs à se préparer dans les meilleures conditions ? Est-ce que tu as des propositions, des suggestions à ce sujet ? Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative que vous avez eue, la fédération et vous-même, le Comité olympique. Et je pense qu'il faut essayer de viser un petit peu les athlètes dès leur plus jeune âge. Enfin, quand je dis plus jeune âge, ce n'est pas non plus très jeune, mais dès qu'ils atteignent un petit peu l'âge de 15-16 ans, je trouve que c'est à ce moment-là où la progression peut être très belle si le sportif s'entraîne correctement. Vas-y, je te laisse finir. Moi, je voulais dire que du coup, emmener les sportifs à cet âge-là faire des stages à l'étranger pour qu'ils puissent se mesurer à d'autres athlètes de leur âge ailleurs, faire des compétitions à l'international, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs compétitions étant plus jeune à l'étranger et je trouve que ça m'a nourri en termes de volonté de devenir quelqu'un de meilleur dans l'eau, de m'améliorer. Merci pour cette suggestion, Cédrice. Alors, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Le comité olympique a mis en place un projet qui s'appelle GIL 24-28. Parfait. qui visent justement des jeunes entre 10 ans et 18 ans selon la discipline sportive et on a déjà commencé et la natation est partenaire dans ce projet. Donc, il y a déjà des petits majeurs qui sont tout le temps en stage pendant les vacances scolaires. Ah bah, c'est parfait, c'est super. Et la même chose, le projet prévoit de prendre en charge des compétitions à l'international avec une exigence le suivi scolaire. Bien sûr, bien sûr, le suivi scolaire. Donc, on est sur le guide de projet. Plus, l'accompagnement médical qu'on met à leur disposition, plus l'accompagnement en préparation mentale et puis tout le soutien qu'il faut apporter pour que nos jeunes sportifs suivent leurs projets sportifs mais n'oublient pas leur formation professionnelle ou leur scolarité. C'est important. Bien sûr, c'est essentiel. Je félicite le comité olympique et toutes les fédérations sportives parce que vous m'avez dit que c'était tous les sports. Alors, oui, tout à fait. On est aujourd'hui à peu près dans ce projet avec six ou sept fédérations qui ont déjà démarré ce projet. C'est super et je vous souhaite que de la réussite, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, la finalité, c'est le drapeau marocain. Donc, on ne peut qu'encourager et que féliciter une telle initiative. en tout cas, c'est parti. Et puis, nous, on est derrière toi et on te soutient pour aller chercher cette qualification et on sera derrière toi. Enfin, quand je dis nous, tout le Maroc, tous les Marocains sont derrière toi pour aller défendre les couleurs du Maroc aux Jeux olympiques de Tokyo. Alors, Cédric, on arrive à la fin de notre échange et je te remercie beaucoup pour cet bel échange et ces informations que tu as partagées avec nous. Je voudrais te proposer un exercice très simple mais qui demande des réponses spontanées. Est-ce que tu es prêt ? Allons-y. Alors, je te demande d'être spontané dans ta réponse et c'est un exercice un peu décalé et on va faire ton portrait chinois. D'accord, portrait chinois. Ok, ça marche. Alors, Dries, toi qui es un gourmand, si tu étais un plat, tu serais lequel ? Sans hésiter, couscous. Ah bon ? Pourquoi le couscous ? Avec soups, avec avec j'ai obligé. Tout Marocain ne peut qu'aimer ce plat, bien sûr. En cité, je ne suis pas très fan. D'accord, donc toi qui es un couscous de Casablanca, alors. Oui, c'est ça. Est-ce que le couscous est bon pour un sportif de haut niveau ? Oui, mais après, il ne faut pas non plus en abuser, il faut savoir être rationnel. Il faut être rationnel. Il y a des glucides parce qu'il y a de la semoule, donc des sucres lents et il y a des légumes, donc c'est source de fibres et de vitamines. Donc, de viande, c'est sur protéines. C'est sur protéines, voilà, parfait. C'est parfait. Si tu étais un animal, tu serais lequel ? Animal, vous avez dit un aigle. Un aigle ? Pourquoi un aigle ? C'est beau un aigle, je trouve qu'un aigle, c'est ambitieux, je trouve. C'est pas mal. Un aigle. C'est un prédateur, un aigle, c'est un dominateur. Oui, oui, mais on ne va pas voir le mauvais côté de l'aigle, on va plutôt voir le bon côté. Le côté visionnaire de l'aigle. D'accord. Exactement. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle ? Le bleu, comme ce que je porte aujourd'hui. J'aime bien cette couleur. Et ça te va bien ? Merci beaucoup, c'est gentil. Si tu étais une émotion, tu serais laquelle ? Bon, c'est pas tellement une émotion, je pensais un sentiment, je dirais l'humilité, la modestie. La modestie, l'humilité, très bien. Si tu étais une personne célèbre ? Nelson Mandela. D'accord, c'est un très bon choix. Tu sais, Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » D'accord, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de cette citation ? Est-ce qu'on peut l'appliquer au sport ? On peut carrément l'appliquer au sport, bien sûr. toute expérience est bonne à prendre. Donc, on peut, dans le domaine du sport, il y a plein de personnes qui ont échoué plusieurs fois et qui ont réussi à revenir encore plus fort. Donc, franchement, c'est une citation qui s'applique parfaitement au sport et j'imagine tous les domaines dans la vie en général. Cédric, si tu étais une saison, tu serais laquelle ? Moi, l'hiver. Contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, il dirait l'été. je dirais l'hiver. Oui, l'hiver, il fait froid, il fait froid, sauf que l'hiver, on peut mieux s'habiller. Ah, d'accord, c'est vrai, tu as raison. Si tu étais un sport, tu serais lequel ? Si je dis la natation, ça va faire cliché, donc je dirais le foot parce que j'aime beaucoup le football. D'accord. Écoute, voilà un sportif qui nage et qui s'ouvre à d'autres sports. C'est magnifique. C'est ça. Eh bien, c'est fini, l'exercice est fini. Merci beaucoup pour ton portrait chinois. Merci à toi aussi, ça m'a fait plaisir. Avant de se quitter, il y a beaucoup de gens qui regardent ta vidéo. Oui. Si tu avais des conseils à donner, surtout aux jeunes sportifs qui veulent devenir des sportifs de haut niveau en natation ou dans d'autres sports, tu leur dirais quoi ? Moi, je leur dirais croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, n'abandonnez pas et donnez-vous les moyens d'y arriver sans vous mentir à vous-même. Voilà. Très intéressant. Croyez en vos rêves, rêvez grand, n'abandonnez pas et sans vous mentir à vous-même, c'est-à-dire être sincère avec soi-même. Sincère avec soi-même, exactement, c'est-à-dire ne pas se mentir, se cacher derrière des excuses, etc. Voilà. Jouer la carte de l'honnêteté avec soi-même. C'est essentiel, je trouve, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le sport ou autre chose. Merci beaucoup, Cédric. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Plaisir énormément de partage et merci beaucoup pour tout, franchement. À très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. À très bientôt pour d'autres parcours. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501